Pour notre participation au concours organisé par YesWeCode, nous avons voulu ancrer notre projet dans l'actualité pour qu'il ait un sens. C'est pourquoi celui-ci, appelé e-Vider, est un outil qui permet de gérer et de contrôler la jauge d'un espace clos, en s'adaptant à la surface de celui-ci. Le e-Vider consiste en un réseau local de cartes microbits, programmées en Python et communiquant entre elles par radio. Il existe trois types de cartes, chacune ayant un rôle bien précis. Tout d'abord, les cartes capteurs qui permettent de détecter l'entrée ou la sortie d'une personne à l'aide d'un capteur à ultrasons. Elles émettent un signal radio à chaque détection vers le cerveau du système, la carte serveur. C'est elle qui reçoit et centralise les données, compte le nombre de personnes présentes dans l'espace clos et contrôle ainsi la carte actionneur. Cette dernière sert d'interface avec les usagers puisqu'elle affiche le nombre de personnes pouvant encore entrer, émet une lumière verte si l'accès est autorisé, mais rouge si la jauge est atteinte, en plus de quoi elle ferme un portique à l'entrée. Voici comment fonctionne la détection. Le capteur à ultrasons placé d'un côté de l'entrée mesure chaque seconde la distance avec l'autre côté et enregistre cette valeur en mémoire, en la comparant avec la précédente. Ainsi, quand une personne passe dans l'entrée, la nouvelle mesure est plus courte que l'ancienne. La carte capteur le remarque et envoie donc un signal radio au serveur, qui incrémentera le nombre de personnes présentes. Le même principe s'applique aussi pour la sortie. Le même principe s'applique au système